Sous-titrage MFP. 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 ... 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 pour que je sois si mes pensées sont des dieux, il faut que je sois si ça correspond aux scènes d'écriture. Oui. Parce qu'en pensant comme ça, quelle est l'intention que j'ai dans mon cœur à propos de la personne qui est devant moi ? C'est toujours comme ça qu'il faut. Si ce sont des pensées d'individualisme à vers toi-même, ce n'est pas des dieux. Parce que ces pensées-là, si j'avais un petit soupçon, ce n'est pas des dieux. Alors, nous continuons ici. Nous continuons donc. de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais, vous suivez bien, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qui ne fait pour exception de personne, son amour. Alléluia ! Oh, que Dieu nous aide, mon roi. Il nous aime autant. Mon frère et ma soeur, que l'amour de Dieu nous embrasse. Amen ! Que nous puissions nous aimer comme on ne peut pas imaginer. C'est vrai. C'est tellement bon. C'est tellement merveilleux de pouvoir aimer, frère. C'est la puissance que Dieu nous aide. Alors, écoutez, très bien. Il dit, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Vous intéressez cela ? Amen ! Nous qui étions morts par nos offenses, ils pouvaient aussi nous rejeter. Dieu est bon. Il nous aime vraiment. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait en soi ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Nous entendons quelque chose de merveilleux ici. Il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble où c'est dans les lieux célestes. « Tu es grand, mon frère et mon soeur. » Donc, le corps que nous voyons ici, ce n'est qu'un voile passager. Mais déjà, ce qui est à l'intérieur, de loin déjà, Dieu a vu et il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Vous allez comprendre, le problème de l'Égypte. « Que son sain non soit loué. » C'est pour ça que nous avons tendance à prendre ici, ici, cet endroit que l'élection n'échouera jamais. Alors, c'est impossible. Je l'aime beaucoup, mon Jésus. Oui, c'est pour ça qu'il a dit que les élus seraient séduits si cela était mais c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose dans un élu qu'on ne peut pas séduire. Parce que, vous avez entendu, il est élu pour pouvoir réussir, vaincre, passer les épreuves, démontrer que même la parole s'il est dure. Il va rester, il va combattre, il s'y tiendra, que ça s'élève en haut, en bas, il s'éteindra toujours la parole de Dieu. À qui il y en a d'autres ? Les autres se sont en allées parce que l'ère chère ne pouvait pas supporter cela. C'est trop spirituellement intellectuel en fait dans le cerveau en fait, montrant qu'ils avaient la connaissance. Mais, comme nous l'avons entendu, la lettre est tueur. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Que Dieu nous aide, que nous comprenons qu'effectivement, il faut qu'on se détache de beaucoup de choses. de nous-mêmes en fait. Voyez-vous comment ces gens qui sont en fait vraiment de Dieu en fait, ils ont une façon de pouvoir vous approcher. C'est par la séduction. Ils viendront, ah toi soeur, tu connais toi frère, tu sais, et puis avec toi, tu connais quelqu'un de l'autre, tu connais quelqu'un de l'autre, ils vont vous prendre par vos émotions, en vous montrant que vous connaissez mieux que les autres parce que ce qu'il dit là, toi tu sais que tu connais encore mieux, c'est que toi tu peux comprendre mieux encore davantage. Alors quand il te met comme ça, ta tête gonfle et tu ouvres la voie et Satan va s'aimer. C'est pour ça que je vous ai toujours enseigné en cet endroit, j'ai dit, regardez l'attitude de notre maître, je le suis, il est merveilleux. Quand Nicodème est venu vers lui, n'oubliez jamais cela. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, c'est l'éloge, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si ce n'est avec lui effectivement tout homme, tout homme, entendrait cela, dit, ah on a reconnu mon ministère, c'était mes opposants, ils ont connu mon ministère, ils me combattent toujours parce que j'étais venu, vous savez, vous venez, non ? Faites attention frère, avec tous ces frères qui vous approchent effectivement, oh toi soeur, tu sais, par des messages, moi je connais les messages, tu connais bien frère, on ne doit pas te dire toi, mais je sais que tu connais et c'est ça, tout ça c'est la séduction pour te faire sortir la voie que Dieu t'a placée pour te ramener à des choses où tu ne verras même pas où tu vas, tu vas tourner toujours en rond, vous abandonnez la source d'eau vive, vous allez mourir effectivement de soif, les rochers qui les suivaient, c'était Christ, l'eau toujours présente, Dieu, vous l'abandonnez, vous n'avez plus, nous qui étions maux, verset 5, par nos offenses, nous allons dire à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a résidés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Chéziqui, vous entendez cela ? ça vous rappelle quand même Éphésiens chapitre 1, non ? En lui, Dieu nous a élus, avant donc la fondation, maintenant vous avez entendu ici, Dieu nous a fait asseoir ensemble avec lui, aussi dans le lieu céleste, et si vous remarquez très bien, je crois qu'Éphésiens, il est très bien, verset 3, chapitre 1, d'Éphésiens, vous y attend, verset 1, il dit, béni soit Dieu, le Père, nos Sainte Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où c'est en lui, Dieu nous a élus, quand ça ? Voilà, c'est-à-dire que toi, maintenant, et moi, qui sommes venus sur la terre, que Satan, c'est bon pour voir, il va pouvoir séduire, il ne peut pas arriver à pouvoir toucher la chose qui est à l'intérieur de nous. Vous voulez comprendre ? Regardez très bien. La Bible nous fait comprendre qu'avant que les cieux de la terre existaient, le monde ici, nous étions toujours en... Mais maintenant, quand il a été manifesté lui-même dans la chair, nous, sous la terre, effectivement, puisque Dieu nous a aussi, nous sommes aussi l'attribut de Dieu, vous connaissez. Et il s'est passé ce qui s'est passé, effectivement, aussi, et nous étions aussi de la même nature que ceux du monde, n'est-ce pas ? En fond de la colère. Il s'est passé quelque chose. Il l'a dit ici, dans cette écriture. Mais regardez très bien cette partie-là qu'il l'a dit. C'est pour ça que vous voyez que je l'ai dit l'enfin passé aussi. Si toi, tu as reçu Christ, notre Seigneur, dans le fin fond de ton âme, tu l'as vraiment reçu et que tu comprends pourquoi tu l'as reçu, il est impossible que tu ne reçoives pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez bien entendu ? Amen. J'ai été assez clair. Amen. Donc si tu l'as reçu de tout ton cœur, du fin fond de ton âme et que tu reconnais qu'il est vraiment principal dans ta vie et que sans lui, tu ne peux rien faire, le Saint-Esprit, tu l'auras. Amen. Pour quelle raison ? Parce que le Saint-Esprit, tu ramènes dans ta place où tu étais au... Alors pourquoi toi, tu ne peux pas manquer le baptême du... Pour quelle raison ? Parce que s'il doit se présenter à qui ? Bien sûr qu'il doit se retrouver lui-même en face de qui ? De lui-même. Amen. Parce que tu retenais aussi là où tu étais. Amen. Avant que le monde... Bien sûr que oui. C'est ça la parole. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bande du roi. Tous les prophètes et les sangles. Tous les prophètes qui dit l'Ancien, partout, tous ceux qui ont été vraiment des saints ont envoyé du Dieu et n'ont parlé que d'une seule. comme tu m'as envoyé dans le monde. Vous vous souvenez ? J'ai un 17. Moi aussi, je les ai aussi envoyés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés. Donc, lui, il a envoyé Jésus qui est le Seigneur. Il a fait connaître les noms de qui ? Et c'est lui qui l'a envoyé. Alors, si Jésus t'envoie lui aussi, comme le Père l'a envoyé et que lui t'envoie, tu vas faire connaître les noms de qui ? C'est que vous comprenez quand vous écoutez des hommes qui vous disent il faut bien écouter, mais l'objectif c'est quoi ? Moïse a parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. C'est écrit dans le livre des hébreux. Je pense effectivement que nous... Quand Jean le Baptiste est entré aussi en scène, il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Vous me suivez ? Cet homme-là a été envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas à la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à qui ? À la lumière. À la lumière. À la lumière. Verset 7 Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Où c'est ? C'est comme ça, non ? On a le verset suivant. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes donc sauvés. Par les moyens donc de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est toujours un don d'eux. Merci. » Verset 9 Il dit « Ce n'est point par les œuvres. » C'est-à-dire que tout ce que moi je vais faire. C'est ça le problème avec la religion. Oui. On doit comme ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la religion. Et moi je dois faire. C'est pour ça que c'était des pharisiens malgré qu'ils avaient ce que Moïse avait donné. La religion en fait. C'est ce qu'on a presque partout dans le monde en fait. Les gens continuent à pouvoir nourrir la religion et mettre les gens dans les conditions d'être toujours de religieux et non pas de croyants en fait. Les croixants des dogmes des ceci et cela des systèmes ainsi de suite. C'est ça en fait. La foi est dans le dogme. C'est-à-dire la foi est dans le dogme des credos dans les choses effectivement qui dit qu'il faut qu'il faut que moi je fasse quelque chose pour Dieu. Encore, je pense pouvoir faire quelque chose pour Dieu, mes pensées ce ne sont pas les pensées qui dit Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut en fait. Il faut faire très attention en fait aussi. Ça, ça devait nous enseigner aussi pour être prudent dans les choses de Dieu. David, il avait dans sa pensée, dans son cœur de faire quoi ? De bâtir une maison à l'éternité. C'est-à-dire la chose merveilleuse qu'on pouvait avoir. Voyez-vous que Dieu ne marche pas avec nos pensées. C'est là qu'on doit faire très très attention. Maintenant, Dieu vient lui révéler sa propre pensée. Je ne t'ai pas demandé de toi de me bâtir la maison. Ce n'est pas toi qui me bâtirais la maison. Dans ma pensée, dans mon cœur à moi, c'est ton fils. Pas toi. Est-ce que vous suivez ? Vous pouvez penser si on était charnel. Regardez très bien la différence entre un élu de Dieu et un homme charnel. Parce qu'un élu, quand Dieu lui dit mais ta pensée, là, ce n'est pas ce que je veux, il ne va pas se révolter et trouver les moyens pour dire non, je ne suis pas sûr mais j'ai croissé c'est pour le bon. Non, 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 non. Il ne va pas, il va simplement regarder, quand Dieu lui dit voilà ce qui va être fait, il ne se révoltera jamais parce qu'on n'a pas vu que David a cherché à pouvoir éliminer son fils. Non. D'ailleurs, ce que David a fait dit, gloire à toi Seigneur, tout le bien que j'ai ici, j'ai encore donné que Salomon puisse avoir pour construire. Voyez l'esprit d'un enfant de Dieu, un élu de Dieu, quand Dieu te reprend, tu ne te révolte pas. que Dieu nous aide. Bon, allez, vous regardez très bien, dis bien, c'est la grâce de vous être par le monde et Dieu me dit, ce n'est point par les autres, vous avez compris, afin que personne ne s'églorie ici. Donc, parce que si nous le faisons, parce que, moi j'ai fait, il y a l'orgueil qui vient parce que ça vient de l'homme extérieur. il y avait toujours en fait des félicitations aux acclamations et ainsi d'effectivement de l'idée en fait que personne ne s'églorie ici. N'est-ce pas vrai ? Maintenant, il le dit ici dans les saines écrites et il dit, mais car nous sommes, maintenant sommes, voilà. L'écriture est claire, mon frère Massard. C'est que l'homme extérieur n'a plus le droit de l'éciter parce que maintenant, Dieu a eu à pouvoir créer son homme intérieur. C'est la raison pour laquelle nous entendons dans les saines d'écriture dans Jean, il dit ici, à ceux qui l'ont reçu, lui, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, oui, n'oubliez jamais cette écriture qui soit gravée dans votre cœur, lesquelles sont nées, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais bien de la volonté de Dieu. C'est là qu'il a parlé de la nouvelle heure. Voilà. Je l'ai dit ici, je le répète encore, ne peut naître de nouveau que celui qui était auparavant en Christ. Parce que la nouvelle naissance te ramène aussi dans ta position originelle. Est-ce que vous avez compris ? C'est pourquoi tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, ne peuvent pas expérimenter la nouvelle chance. Il nous dit, il nous dit, verset 10, il dit, quand nous sommes son ouvrage, écoutez bien, ayant été créé en Jésus-Christ, notre Seigneur, pourquoi ? pour de bonnes oeuvres. Écoutez très bien, que Dieu a préparé d'avance. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Ce n'est pas que lui-même il s'est fabriqué, mais il a reçu des oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le... C'est pour ça, même si la parole est dure, ah oui, mon frère et ma soeur, quand tu étais à l'extérieur, la parole vient en frappe, tu es ramené, tu reviens de tout ton cœur parce que ta nature à toi, c'est de faire les choses justes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, ne retournez jamais à ce que vous avez fourmis. Parce que vous n'êtes pas des chiens et des chiennes. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous savez que le Seigneur vous a lavé. En les lavant par l'eau, en fait, c'est pour ça il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole et... Alors, si nous sommes de la vérité, nous aimerons la vérité. Que ça nous coûte, que ça... Parce que quand on dit que ça nous coûte, c'est en rapport avec l'âme. Parce que notre homme intérieur, s'il a été créé en Jésus qui est notre Seigneur, mais il est l'image de Dieu. C'est donc la parole de Dieu qui est donc en action. c'est pour ça que quand nous entendons des fables, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître effectivement, l'avènement, la puissance de notre Seigneur mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux effectivement. Parce qu'il y en a de ceux qui vous apporteront des fables. Ah oui, surtout dans ce temps ici, tellement bien préparé, bien cuisiné avec la connaissance qu'ils ont maintenant pour vous en sortir, ce n'est plus possible. Mais toi, comme la Bible dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues donc certaines. Il faut que tu puisses arriver à pouvoir mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas joué en fait dont vous pensez tous que oui, il va changer. Non, c'est maintenant qu'il est en train de te juger. C'est maintenant toi frère, la parole que vous entendez ici, ce n'est pas seulement pour vous ici, elle va aller loin, même si les gens combattent. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un frère, je l'ai raconté au frère. Il y a un frère, je crois, qui est au Congo, une république qui est au Congo. La plupart, tous les prédicateurs qui sont au Congo me connaissent bien. Parce que oui, comment c'est, je parcourais le Congo, hein. Ah, là, 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 ils étaient tous dans la joie parce qu'ils ont réalisé quelque chose, en fait, ce que Dieu faisait. Oui, dans tout le pays, même dans les alentours, vous le savez. Et depuis 2009, vous savez cela aussi. Si le temps n'est pas passé. mais, les frères, oui, les fessées, on pose la question qu'est-ce qu'il a fait, pas beaucoup. Vous qui voyez ça, vous savez cela, dans les édits, vous allez, vous savez aussi cela. Il y a peut-être d'autres qui se cachent pour ne pas dire qu'ils viennent ici. parce que si, ah ben oui, frère, on s'en sert. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous ne voulez pas qu'on sache ce que, non, vous priez où, dont on prie. Mais qui est votre pasteur ? Bon, gloire à Dieu. C'est Dieu qui prie. Et vous ne dites pas, vous venez parce que vous avez peur qu'on vous mette effectivement dans la liste de... C'est lui donc parce que pour eux, à cause... Bon, bref, on va reprendre dedans. Voilà, mais qu'il y a un frère là-bas qui est prédicateur qui m'a avait écrit effectivement et il s'échangeait toujours là-bas avec les autres. Alors il m'a dit, il était parti donc toujours à l'intérieur dans le Congo là-bas. Il a pris une prédication, il a pris la parole, il a commencé à pouvoir prêcher, 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 oulala. L'assemblée était dans un état. Puis les prédicateurs qui étaient rassemblés là sont approchés de lui dire « Mais frère, oulala, vraiment Dieu t'a loin d'une option particulière ? Tu as une connaissance maintenant où on sent que vraiment Dieu est moins t'a conduit. » Il dit, « Ah bon ? » Il dit, « Oui, la parole que vous avez apportée ici, c'est vraiment, oulala, on a vu clair. On voit vraiment que c'est la parole de Dieu et tout ça. » Alors le frère dit, « Mais vous croyez que c'est la parole ? » « Oui, frère, puis la manière dont tu as... » Non, 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 ça on entend, mais là, quand on entend, on dit que Dieu t'a élevé encore. Gloire à Dieu. tu as vu toi-même pour l'église, tu as dit tout ça dans la joie, nous-mêmes aussi dans la joie, frère, « Que Dieu te bénisse. » Et puis le frère dit, « Mais vous avez aimé ? » Il dit, « Mais frère, vous pouvez me poser la question parce qu'on te l'a dit. » Il dit, « La parole est sur vous. » Il dit, « 100% de Dieu, on sent que vraiment ça vient du très haut. » Allez, je vais vous dire, ce que je vous ai prêché ici, je l'ai écouté chez les fois, il faisait, c'est exactement comment il a prêché et Dieu m'a inspiré aussi, comme j'ai appris mes agents quand je me disais, je vais parler, c'est exactement, il dit, pardon ? Il dit, « Où ? » Ok, merci, on va voir. Chose vécue. On apprécie. Ça vient de Dieu sur sa vie. Quand on dit que voici l'homme que Dieu a inspiré, il fait ça. Oh ! Alors on change de tout en tout. Bref. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous voyagez en Afrique, vous avez honte de pouvoir dire d'où vous venez. C'est ça. Que Dieu te venez. L'apôtre Paul dit, « N'ayez point honte de moi. » Prenez position pour l'Évangile parce que ce n'est pas moi qu'on combat, c'est l'Évangile qu'on combat. Alors prenez position pour la parole de Dieu, aidez les gens à pouvoir voir clair. Il dit, « Quand nous sommes sur l'ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc vous voyez que ceci n'a rien à voir avec l'amour filéau. Ceci a à voir avec l'amour agapao. Et quand on parle de l'agapao, c'est vraiment Christ en toi. Mon frère, Christ en toi, donc ma soeur. Et la vie que tu devras manifester, ce ne sont plus toi ce que toi tu veux faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Paul, prisonnier de Christ. » quand on est prisonnier, on ne sait plus faire ce qu'on veut. Même quand nos pensées nous poussent à faire quelque chose et quand on voit que lui nous a dit ceci, notre homme intérieur qui grandit de plus en plus effectivement, nous donne la capacité de ne faire que ce que les Saintes Écritures nous demandent. Parce que toi aussi, tu es devenu aussi une partie de l'Écriture. l'Écriture ne peut pas combattre l'Écriture. L'Écriture n'est pour tout que d'un homme. Alors, il nous dit, nous ne perdons pas en courage, mais il continue à nous faire comprendre toujours dans les Corinthiens chapitre 4 que nous avons lus. Vous ne regardez pas cela, oui. Il dit, verset, il s'est dit que nous avons lus car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Vous y êtes parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que c'est l'homme extérieur qui est toujours intéressé et attaché aux choses visibles. Il s'est content toujours de ce qu'il va, de ce qui l'entoure autour de lui. C'est là aussi le grand problème en fait. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, être spirituel n'est pas facile. Dieu te bénisse, mon frère, j'ai entendu ton cri. Il faut comprendre que être spirituel n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que tu es dans un corps qui est constamment chamelle. le diable, il est vraiment malin. C'est pour ça, c'est pour ça que toi soeur et tu as difficile, tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu sors, toi Simon, frère, tu sors, les naturels reviennent toujours au galop. Pourquoi beaucoup de gens ne supportent pas des enseignements qui sont quand même un peu longs ? Vous pouvez voir quand vous avez quelqu'un à vous inviter et c'est rare que la personne puisse résister et tenir encore longtemps parce que la chair ne le paie pas. Si vous n'avez pas quelque chose de Dieu au-dedans de vous, qui vous fait savoir que vous avez besoin d'être meilleur davantage pour Dieu et pas pour l'homme, vous n'allez pas tenir en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours vous examiner et quand il nous tient comme ça, c'est pas que moi je vais vous tenir, vous savez que moi je suis pressé de pouvoir sortir pour aller me prêter pour mon avis parce que je dois partir. Je pourrais même dire bon faites 5 minutes de prédication puis je m'en vais mais je voudrais bien accourcir mais quelque chose me tient. Oui, c'est bien. moi je le sais vous ne le savez pas. Moi je sais ce qui se passe ici. Et pourquoi le Seigneur le veut ? Parce que vous vous ne comprenez pas vous-même. Le Seigneur veut que vous puissiez comprendre les choses et quand on est de Dieu on est tellement focalisé et que l'attention est dans la parole qu'on veut savoir Seigneur dis-moi en fait que je sache qu'est-ce qui me manque pour être pour ne pas je dois être comme toi tu veux. Dis-moi ce qui me manque Seigneur. Je veux cela. Cette personne-là il ne regarde pas le temps. Mais si toi tu as des marchés disons je vais terminer bon vous voulez terminer pour aller où ? Moi je vais chercher pour rater l'avion mais vous avez du temps de rester ici quand même en Belgique nous on a trop longtemps pourquoi vous êtes pressés ? Vous ne vous expliquez pas ça c'est pas que je vais être dehors je vais être dehors mais pas après dehors tu vas faire quoi avec le dehors ? Je vais manger après avoir mangé tu vas faire quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Les diats tu donnes toujours des raisons en fait mais parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses avoir ton âme en magasinant bien sûr que oui il faut être présent là présent présent je suis présent je vais être présent absent quand la réunion se termine ou je vais être dehors mais maintenant là je vais être présent nous avons beaucoup à prendre de notre Seigneur parce que nous regardons non point aux choses visibles parce que ce sont ces choses là aussi qui ont l'influence sur l'homme extérieur qui m'entroite c'est ça aussi le problème effectivement parce que nous désirons avoir nous voulons posséder tout ce que nous voulons posséder c'est pour que l'homme extérieur vous entendez cela ? puisse se sentir aussi dans un confort nous voulons mettre l'homme extérieur dans des bonnes conditions en fait c'est comme ça qu'on fait pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons c'est vrai il ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire je vais vous expliquer si Dieu le permet regardez simplement d'abord l'exemple que vous puissiez voir Marthe et Marie ils ont reçu les Seigneurs c'était simplement pour que les Seigneurs nous montraient une leçon Marthe s'appréciera pour pouvoir faire des choses mais Marie était assise au pied du maître et Marthe a dit mais maître vous avez entendu la réponse non ? tu te préoccupes pour des choses qui vont passer mais elle elle a choisi la bonne pourquoi nous faisons tout ce qui est extérieur effectivement mais c'est pour quand même que l'extérieur aussi puisse se plaire on va le prendre soin c'est-ci maison on se bat pour maison on se bat pour la voiture effectivement l'homme intérieur je donne un exemple vous me comprenez c'est beaucoup plus spirituel est-ce que l'homme intérieur a besoin d'une voiture l'homme intérieur a besoin d'une maison pourquoi on se bat pour une voiture pour l'âme extérieure pourquoi on se bat pour une maison pour l'âme extérieur tout ce qu'on se bat là il faut l'âme extérieure c'est pour que vous compreniez effectivement que là où vous pouvez placer en fait l'accent sur des choses dans notre vie en fait que de manière à ce que nous puissions avoir la victoire dans tout le domaine quand vous avez compris ça vous avez quand même compris beaucoup que tout ce que nous faisons c'est toujours pour l'âme parce que l'homme intérieur il n'a pas besoin de cela qu'est-ce que donc l'homme intérieur a donc besoin oui mon frère et ma soeur qu'est-ce donc que l'homme intérieur a besoin les temps fines regardez juste quelques exemples pour que vous puissiez voir effectivement la différence quand l'homme a mis l'accent et considère ce que l'homme intérieur est vous voulez que je vous lise un peu vite voilà dans les livres des hébreux voilà hébreux chapitre 11 verset 23 vous y êtes c'est par la foi que Moïse vous connaissez Moïse non ? à sa décence fait cacher pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi vous savez non ? verset 54 c'est par la foi que Moïse écoutez bien devenu grand refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon vous avez entendu frère ? je reviens encore c'est par la foi écoutez bien que Moïse est devenu grand parce que vous connaissez ce que c'est être appelé fils de la fille de Pharaon c'est que tu fais partie de la lignée de rois les honneurs les honneurs les harems l'argent tout ceci les serviteurs et tout ça ont des ventes tout ça ce que votre chère et notre cherche toujours et en plus des plus en plus écoutez il dit que c'est par la foi qu'il est devenu grand refusant d'être appelé la fille de Pharaon écoutez bien verset 25 qui dit aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu ça c'est extraordinaire votre attention mon frère et ma soeur nos jeunes enfants nos jeunes filles effectivement parce que demain vous grandissez en devenant aussi des grandes personnes il faut que vous compreniez effectivement pourquoi nous mettons l'accent sur l'importance de la parole de Dieu un homme qui savait qu'il était dans un environnement tellement glorieux évidemment aussi non Dieu est vraiment tout puissant il avait tout besoin qu'est-ce qu'il pouvait voir devant lui la gloire et tout ce qu'il pouvait désirer ce que sa chair pouvait vouloir oui il avait l'occasion vous qu'est-ce que vous avez c'était pharaon il avait tout l'or tout ce qu'on pouvait imaginer l'argent toute la gloire tout ce que tu veux et les chariots et tout ce même tout ce que vous voulez Moïse un homme comme vous et moi c'est ça quand que Dieu ait pitié de nous il y a des hommes qui nous ont précédés nous n'avons avec les petites il y a des hommes qui nous ont précédés à cause de c'est Jésus mon frère c'est pour ça je vous ai dit si vous ne l'aimez pas vous ne voulez pas les servir avec un cœur droit il y aura toujours des gens qui l'aimeront qui se conformeront toujours à sa volonté c'est en nous vivant aussi maintenant je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas terminé il dit donc aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu vous êtes très bien que d'avoir pour un temps la juissance Dieu il avait compris il avait compris regardez très bien frère c'est pour que vous puissiez comprendre effectivement qu'est-ce que l'homme intérieur c'est le problème regardez donc le propre de Christ comme une richesse oh frère maintenant on nous dit qu'on ne peut pas se bien comme ça on ne peut pas mettre des saucisses il faut mettre un peu de vêtements large on va nous dire qu'on somme des grands-mères pas de problème lui il dit même si on donne le groupe pensez de moi je suis un grand-père pas de problème pour Christ qu'on mettrait de tout le nom j'ai dit mes soeurs frères ne retournez pas ce que vous avez vomi que ce soit pas seulement pour un temps que les diables ne reviennent pas encore oh tu sais tu vois quand même réfléchir un peu un tout petit peu de ceci un tout petit peu ça quand tu commences avec un tout petit peu de ceci ça va être un tout petit peu d'encore et encore et encore finalement il dit regarde quand tu es Dieu ne t'a pas bien crié va faire couper ici ah ben oui ça commence comme ça et puis quand tu as commencé à couper va faire couper encore là vous savez vous même et puis finalement qu'est-ce que vous allez devenir effectivement vous n'allez plus vivre parce qu'à force d'être coupé ou d'être comme ceci vous savez comme ce qu'on dit là qu'on a mis le botox pour voir quand même pour rire c'est difficile parce qu'on a tellement tiré que le visage n'a plus sa souplicité que Dieu lui a donné et puis bon maintenant tu ne sais même plus bien parler ça va te servir à quoi avant qu'on puisse voir le visage mais le visage il n'a pas d'expression parce qu'il y a un beau visage quand il sourit c'est la beauté du visage on sourit bien et puis c'est vrai il faut sourire beaucoup c'est bon pour la santé donc regardez le poivre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte écoutez bien très bien pourquoi cela ? car il avait les yeux fixés sur le roi il avait les yeux fixés sur la rémunération n'est-ce pas ? alors regardez dans les livres des Hébreux au chapitre 12 vous pouvez le prendre le chapitre 12 hébreux chapitre 12 verset 2 vous y êtes ? vous avez tourné la page ayant les regards fixés sur Jésus les chefs et les consommateurs c'était qui ? comment il s'est posé ? les chefs et les consommateurs des n'est-ce pas ? qui ont vu de la joie qui lui était donc réservée en fait il est il est donc le chef et les consommateurs vous vous souvenez dans les chapitres 1 des Hébreux vous retournez là vous allez très bien pardon c'est peut-être 11 pardon je nous y ai tourné allez peut-être je nous y ai tourné voilà nous disons ici il nous dit verset 5 c'est là par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait donc enlevé et qu'avant son enlèvement il avait reçu des témoignages qu'il était donc agréable or sans la foi il est impossible de lui être très car il faut que celui celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu exista qu'il est le remunérateur de ceux qui donc il avait les yeux fixés sur la remunération nous avons compris non ? vous allez comprendre donc on pense on nous dit que c'est Dieu qui rémunère donc quand on parle de la rémunération c'est que c'est comme quelque chose tu vas obtenir et celui qui doit te donner la chance c'est celui pour qui tu travailles et nous revenons dans ce que nous avons lu dans chapitre 11 avec Moïse qui nous dit ici il dit regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération verset 27 c'est donc par la foi qu'il quitta l'Egypte vous suivez sans être effrayé de la couleur du roi parce que il dit tu sois de mes affaires tout ça moi tu aurais pu être futur roi tu vas le vivre tu vas souffrir effectivement vous comprenez non ? parce que quand on quitte effectivement si je dis par exemple si moi j'ai une fille je ne fais plus ceci qu'est-ce qui va devenir est-ce que les hommes m'aimeront encore ? oui si je ne fais pas ça je ne fais pas ceci je ne fais pas ceci comment en fait c'est parce que c'est comme si ce que vous n'avez pas remarqué en fait soit j'ai une fille et j'ai une homme aussi effectivement aussi en fait le diable est tellement malin pour les filles qui vous fait en fait passer dans votre esprit quelque chose que vous n'arrivez pas à pouvoir bien saisir c'est que vous devenez en fait une marchandise qui doit se vendre je vais être encore beaucoup plus clair c'est-à-dire que vous devenez comme une marchandise qui doit se vendre donc c'est la marchandise qui est la plus bien présentée et donc on fait la publicité que les gens vont acheter de plus alors vient donc la guerre entre des filles chacun veut être d'une manière ou d'une autre présentée et comment se présenter ceci, cela le combat pour être la meilleure de toutes ça c'est ce que Satan fait il va vous donner il dit bon toi pour être mieux vu être bien plus joli alors voilà ce que tu peux ajouter voilà ce que tu peux encore il va faire voilà ce que tu vas faire ceci et dans l'habillement fais ceci, fais cela alors vous il vous concocte en fait une mixture qui fait que quand vous êtes là dedans lorsque vous y entrez alors vous êtes à mesure de pouvoir faire n'importe quoi il va pouvoir vous sentir toujours la personne dont le regard de beaucoup de gens sont attirés dont les gens apprécient davantage c'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte effectivement il fait sortir effectivement aussi sur le marché beaucoup de choses toutes ces femmes que vous voyez dans la rue c'est effectivement pourquoi ils marchent parce qu'ils sont nus mais c'est parce qu'ils veulent attirer vous les avez vous même vous les avez vu quand même que ça ne vous blesse pas mais c'est important que vous puissiez comprendre pour ne pas retourner à des choses que vous avez vomi parce que le diable il est rusé son objectif à lui effectivement c'est vous transformer vous travailler effectivement pour que vous puissiez devenir en fait cette patte modélée entre ces mains que votre chair votre corps soit le corps que vous pensez qu'il est le meilleur de tout le corps ça, ça fait pas bien d'entendre ça ça crée un petit froid non, ça m'importe peu mais vous devez l'entendre en fait parce que ça c'est ce qui se passe dans votre esprit même si vous ne voulez pas l'admettre ça se passe comme ça c'est à cause de l'homme extérieur j'entends c'est vrai oui mon frère c'est à cause de l'homme extérieur c'est pas seulement les femmes les hommes aussi pourquoi vous voyez que les salons des choses comme ça fonctionnent aujourd'hui mais c'est à cause de ça bien sûr aujourd'hui c'est vraiment un mélange de tout c'est à cause vous voulez quelque chose qui vous plaise parce que frère et soeur pour avoir la victoire il faut savoir vaincre votre adversaire c'est pour ça que la bible va plus loin en fait on va vraiment revenir après regardez très bien ce qu'il dit ici vous allez voir il dit c'est par la foi verset 27 c'est par la foi qui quitta l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi écoutez très bien car il se montra ferme alors que il quittait un monde où il avait tout il devait être inquiet bien sûr comment il va vivre comment il va manger il avait toute cette gloire autour de lui effectivement mais il va vivre comment il sera l'inquiétude mais on dit qu'il se montra ferme pourquoi il se montra ferme comme voyant c'est lui qui est donc il avait les yeux fixés sur voilà ce que l'homme intérieur cherche ce que l'homme intérieur se nourrit il ne se nourrit pas de choses visibles notre homme intérieur se nourrit des choses invisibles parce que d'abord comme nous pouvons l'entendre si c'est l'homme intérieur vous ne le voyez pas il est donc esprit c'est vrai non ? si il est esprit il ne peut pas s'intéresser aux choses qui sont donc visibles c'est pour ça que dans des Corinthiens nous retournons là-bas encore effectivement pour lire ça fait que nous comprenons bien quand vous serez chez vous à la maison réécoutez encore du Corinthiens chapitre 4 verset 18 il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont donc il dit bien nous regardons alors que nous sommes dans un corps physique alors on le dit il dit que nous regardons ce qui veut dire qu'il a dépassé quelque chose et puis il inclut ce peuple effectivement en disant nous regardons pas aux choses visibles mais à celles qui sont donc invisibles ma question est-ce à voir mon frère et ma soeur comment toi tu regardes les choses invisibles parce qu'ici on nous dit bien nous avons dépassé cela parce que nos légères afflictions tout ce qu'on peut avoir nous avons entendu avec Moïse il a quitté effectivement il a abandonné il a causé l'opprobre il m'est mieux être maltraité avec le peuple de Dieu mettez-vous à la place d'un homme normal et quand on a il va pouvoir aller plus loin pour savoir comment il a pu vouloir qu'il dise qu'il était là pour accepter cet oprobre là qu'est-ce qu'il a poussé on nous dit il avait un regard fixé sur l'invisible donc tous ces hommes là pouvaient qu'effectivement leur nature leur caractère ils avaient les yeux fixés sur parce que si tes yeux sont fixés sur le visible il n'aura jamais la victoire vous avez entendu bien si vos yeux sont fixés sur le visible vous n'aurez jamais la victoire alors nous sommes appelés à pouvoir regarder les choses c'est invisible parce que quand nous regardons les choses invisibles nous ne pouvons pas perdre le courage nous ne serons jamais découragés oui monsieur c'est à ce moment là que nous prenons le courage on sent qu'il faut que tu fais toi prends le courage mais pourquoi parce que je regarde aux choses invisibles alors comment je dois regarder les choses invisibles de quelle manière moi un homme charnel physique je dois regarder aux choses invisibles et oui mon frère massa ah qu'est-ce que les saintes écritures nous déclare dans les livres de Jean à Jean chapitre 5 il nous dit la victoire qui triomphe de ce monde c'est notre oui messieurs bien aimé frère je veux que vous compreniez une chose qu'est-ce qui fait de vous que vous soyez chrétien c'est par la foi et la foi elle vous a été donnée pourquoi je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces hommes là et pourquoi cet homme ici a eu à pouvoir les dire dans ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 je vous en supplie quand vous sortirez ici chez vous à la maison et je ne sais pas la musique du monde mais mettez-vous assis repassez ceci dans la prière et vous aurez la victoire frère et soeur vous allez avoir la victoire dans tout le domaine de votre vie soeur vous ne vous plaindrez plus jamais frère il n'y aura plus de plainte dans tous les domaines de votre vie vous aurez la victoire la question que je vais vous poser celle-ci vous avez entendu l'autre homme extérieur effectivement parce que il pense que nous ne gardons pas aux choses visibles n'est-ce pas vrai est-ce que pour tout ce qui vous entoure ici avez-vous besoin de la foi je vais vous poser la question mais n'avez pas peur vous êtes ici dans l'environnement que vous pouvez bouger tout ça avez-vous besoin de la foi pour toutes ces choses ici pourquoi je veux encore un peu plus revenir encore pour quand même éclairer encore quelque chose micro ici vous frères vous avez besoin des micros vous avez prié Dieu vous a donné les micros n'est-ce pas vous avez les micros est-ce que vous avez encore besoin de la foi pour ces micros est-ce que vous avez compris ma question avez-vous besoin de la foi pour ces micros parce que vous l'avez la chose il faut bien comprendre pour ne pas faire la même c'est-à-dire que vous l'avez pourquoi avez-vous besoin de la foi vous avez besoin de la foi pour croire aux choses à venir pas pour les choses pour les choses et parce que vous avez besoin de cette foi que vous l'avez pour les choses à venir alors vos yeux votre attention est pointée sur la chose à venir c'est pour ça que tes yeux sont fixés sur l'invisible que seul que toi tu ne vois pas mais dont toi tu espères avec une ferme assurante que la chose là elle est à moi je vais la posséder c'est pour ça que le juste vivra par la foi pas par la vue tous ceux qui ont je vais vous montrer quelque chose dans les saintes écritures vous puissiez comprendre cela nous l'avons vu l'avons lu tout à l'heure parce qu'on nous a dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi vous savez non hébreu chapitre 11 12 pardon il dit chapitre 12 verset 2 il dit on en peut dire à partir de verset 1 nous doncs aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte cela nous rappelle une chose vous avez du temps je demande encore vous avez du temps si on vous prend Philippiens au chapitre 3 il est bien au chapitre 3 je pense que c'est ça vous pouvez trouver ça nous pouvons lire à partir du verset 7 pour gagner du temps puis aller vite effectivement vous allez remarquer quelque chose c'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu te bénisse ma soeur il dit mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardés comme une perte à cause de Christ lui qui était tellement dans ces choses là il dit je les ai regardés comme une perte à cause de Christ maintenant écoutez très bien ce qu'il nous dit et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence la connaissance de Christ mon Seigneur pour lesquels je renonçais à tout et je le regarde effectivement comme de la boue en fin de gagner donc il est devant moi n'est-ce pas ok donc il dit mais je renonce ici parce que devant moi c'est toujours l'invisible mon frère maintenant écoutez très bien il dit et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de la réfection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si j'ai pris à la réfection d'entre le mort verset 12 il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection maintenant écoutez très bien mon frère mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi maintenant écoutez bien mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière donc je ne peux pas me référer à ce qui est en arrière avec moi ni en moi même mais je cours il dit mais portons verset qui est donc en avant donc qu'est-ce qui est donc en avant pour toi qu'est-ce qui est donc en avant pour toi qu'est-ce qui a poussé cet homme à pouvoir abandonner tout ce qu'il avait eu effectivement je regarde cela comme étant de la bon mais parce que au devant de lui il a vu effectivement ce que Dieu a fait comme promesse donc cet homme là ne vit plus effectivement comme l'homme charnel qui ne se contente qu'il y a des choses qui sont autour de lui il vit comme l'homme intérieur qui regarde à ce qui est invisible ce que Dieu a pointé de l'autre côté c'est ainsi qu'il pouvait avoir la victoire dans toute chose ne vous référez pas toujours pas c'est qu'il a dit ah toi quand tu étais lorsque tu étais mon frère et ma soeur la personne là qui était quand j'étais est déjà morte regarde toi comment tu étais avant quand tu faisais quand tu voyais mais cette personne là n'a plus rien à voir avec moi je ne vis pas je ne vis plus pour cette personne là maintenant je vis parce qu'à l'intérieur de moi il y a quelqu'un qui me pointe loin mes yeux ne sont pas concernant les choses visibles mais les choses qui sont donc invisibles pour que toi et moi nous puissions avoir la victoire nos yeux doivent être fixés sur et comment moi je peux avoir les yeux fixés sur l'invisible mais c'est en marchant par la foi c'est pour ça que j'ai dit la foi n'est pas quelque chose qu'on imagine non c'est l'instrument que Dieu t'a accordé c'est beau ça frère quand on prie pour toi quand on dit le fils et les filles de Dieu ne vivent que par la foi puisqu'on l'a fait moi je reste ferme parce que c'est lui qui a fait la promesse de pas un homme même si ça passe 10 ans 12 ans 5 ans 4 ans je resterai toujours ferme puisqu'il a dit le juste vivra par la foi et c'est notre foi qui triomphe donc et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on espère voilà vous ne le voyez pas vous êtes sûrs et certain que vous la possédez que Dieu vous bénisse et lève au nom Tendre Père Précien Sauvar je voudrais te dire merci pour le temps la grâce que tu m'as accordé de pouvoir me tenir ici et apporter ta parole à ton peuple mon bénémi Père Saint Seigneur je te prie de pouvoir le garder qu'il soit gardé dans les saintes écritures mon roi que ton ange béni qui veille veille sur ta sémence à toi mon bénémi Père Saint Dieu que ton peuple reçoive rien que ta parole mon roi qui te serve de tout leur cœur mon bénémi Père Saint Dieu parce que nous sommes à toi mon bénémi Père Saint Dieu comme tu as dit dans ta parole je leur ai donné les paroles que tu m'as données et les ont reçues mon soin tu es le roi mon bénémi Père Saint Dieu puisses-tu le garder le protéger encore davantage mon roi garde-le ceux qui sont à toi mon bénémi Père Saint Dieu je te suis reconnaissant pour ton amour pour ta bonté pour la joie et la grâce mon bénémi Père Saint Dieu pouvoir le voir encore aujourd'hui qu'il soit béni ton bénémi frère et soeur qu'il soit en connexion dans différents pays et différents endroits qu'il soit vraiment béni rester toujours attaché à toi mon bénémi Père Saint Dieu tu es digne d'être adoré mon bénémi Père Saint Dieu mon âme te loue encore aujourd'hui mon âme te glorifie encore mon bénémi Père Saint Dieu parce que toi tu fais des choses tout à fait extraordinaires et à ta manière à toi et ta façon de faire mon bénémi Père Saint Dieu ne laisse pas ton peuple seul mon bénémi Père Saint conduis-les éclaire encore davantage mon roi et soutiens mon bénémi Père Saint Dieu prends-en soin parce qu'ils sont à toi mon bénémi Père Dieu tu es vraiment l'étoile bouillante du matin le donateur de tout don excellent mon bénémi Père Saint Dieu que ta parole qui est tellement si puissante fasse encore son travail dans chacun d'eux mon bénémi Père Saint Dieu tu es le roi qui travaille le roi qui soutient le maître comme nous l'avons entendu c'est toi qui donne effectivement ce qui est nécessaire la force mon bénémi Père Saint Dieu la joie la persévance encore davantage mon roi pour demeurer dans ta parole à toi mon soba Seigneur qu'il ne soit perturbé par aucune chose mon bénémi Père Saint Dieu que sainte ton âme ton esprit puissent encore prendre le contrôle que ta bénédiction soit accordée Seigneur qui demain ferme dans la foi bénémi Père Saint Dieu dans ta parole à toi bénémi Père Saint Dieu être conduit encore parce que tu es le roi qui conduit merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu feras sois donc béni sois donc glorifié sois donc exalté encore mon Seigneur tu es digne d'être adoré merci nous te remettons entre tes mains nos vies Seigneur je te remets ce peuple bénémi Père Saint Dieu il est à toi prends un soin prends le contrôle de la vie bénémi Père Saint Dieu qui soit nourri par toi éclairé encore par toi soutenu par toi parce que les temps sont mauvais les jours sont mauvais Seigneur que tu sois les gardiens de leur âme bénémi Père Saint c'est toi qui veille comme la Bible dit Père Saint c'est lui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dorme bénémi Père Saint Dieu c'est toi qui sommeille bénémi Père Saint Dieu pour voir pour leurs besoins tant matériels que spirituels aussi bénémi Père Saint nous l'avons entendu l'esprit est tellement si important mon roi et nous voulons tellement être dans ta maison chaque fois pour te louer pour t'exalter pour entendre ta voix qui soit béné Père alors que je vais prendre le vol encore c'est soit bénémi Père Saint Dieu sors devant de moi mon bénémi Père Saint Dieu c'est entre tellement que je remets ma vie Père Saint Dieu et ce que je suis c'est pour ta gloire c'est pour ton œuvre Père Saint Dieu rendre le contrôle toute chose mon bénémi Père Saint Dieu regarde c'est tout beau qui est à toi mon bénémi Père Saint Dieu ce n'est pas facile parce qu'ils ont pris position pour ta parole bénémi Père Saint Dieu tu m'as dit que Simon et Yves voyons aussi que tu le bénisses mon Seigneur Jésus et que tu le gardes béné aussi tous les frères et soeurs que j'aurai la grâce de rencontrer là-bas et aussi tous les réunions qui se dérouleront là-bas aussi bénémi Père Saint Dieu parce qu'ils attendent effectivement ils ne m'attendent pas mais ils t'attendent toi parce qu'ils ont eu à pouvoir réaliser ce que toi tu fais aujourd'hui encore on se voit mon âme te loue mon âme te glorifie mon bénémi Père Saint Dieu donne la bonne santé donne encore le soutien et le secours garde mon précieux frère Zachissi Seigneur merci que tu sois béni et fortifié encore davantage mon roi et soutenu Père oh Seigneur Jésus qui sois vraiment gardé par ta main puissante merci la joie que nous avons pu voir comment tu le conduis encore en ce lieu merci pour mon précieux frère Jonas Seigneur qui sois aussi béni merci Père Saint Dieu tu es vraiment magnifique mon roi tu l'as donné autant emporté mon bénémi Père Saint Dieu nous voyons son zèle et son amour Père Saint Dieu béni son épouse mon bénémi Père Saint Dieu ma précieuse sœur mon bénémi Père Saint Dieu tu connais son amour mon bénémi Père Saint Dieu que tu la bénisses richement louange et ordre à toi bénisse ses enfants aussi mon bénémi Père Saint Dieu je pense à notre précieux frère Christian là où il est avec sa famille qui est en chemin aussi il va revenir que tu le bénisses encore davantage mon roi tu le soutiennes notre précieux frère Rosario Seigneur Jésus dans les contrées là-bas où il se trouve Seigneur soutiens protège et bénis-le Père Saint Dieu de sa famille je ne veux pas oublier mon frère José Seigneur que tu le soutiennes aussi mon sauveur il a besoin de toi ma guédi mon béné Père Saint Dieu son soutien son secours tiens-le Père Saint Dieu ramène-le encore davantage mon roi chaque frère en cet endroit merci par qu'il soit aussi béni Père Saint Dieu ceux qui travaillent merci encore pour nos précieux frères qui sont là-bas technique Père Saint Dieu qu'il soit béni Père Saint Dieu Seigneur aussi à l'interprétation mes frères et sœurs qui sont je pense à mon frère Koulibaly aussi qui est interprétant l'espagnol là-bas Père Saint-Puisson dans ce contrée où il est qu'il soit béni aussi avec sa famille Seigneur chaque frère il a choral aussi tes enfants toi que tu les gardes mon béné Père Saint Dieu de me rendre ta parole à toi mon âme tu loues et tu glorifies je te remercie pour tout ce que tu fais à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire car j'étais ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse Dieu voulant je pars déjà de maintenant oui tu peux rester ici oui Dieu parle déjà donc que je quitte ici juste le temps de prendre la voiture et partir directement aussi merci mon précieux frère à l'aéroport et pour le Mexique j'arrive déjà demain de demain déjà les réunions commencent et je vais donc à Cancun et puis Cancun à Chez Tumal et puis Chez Tumal effectivement aussi je prendrai je me déplacerai aussi dans un autre pays qui est donc à côté donc c'est à Belize et là jusqu'au 31 de ces mois si le Seigneur le permet donc nous nous retrouverons déjà au mois de septembre que la paix du Seigneur demeure en vous demeurez vraiment dans la parole de Dieu que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et que la semence que vous avez reçue demeure en vous vous savez qui vous êtes et le Seigneur vous conduira et agira encore davantage et nous avons des frères aussi qui qui sont au téléphone qui vont aussi venir aussi vous visiter notre frère Christian revient déjà la semaine d'après enfin je crois le jour après et qui vient aussi j'ai eu le frère Daniel qui m'a dit qu'il viendra aussi vous visiter aussi et notre frère Pascal Souper qui m'a je l'ai eu aussi hier avant qui m'a dit qu'il a le désir de venir aussi vous visiter aussi donc vous aurez quand même des frères et sœurs qui viendront aussi et que Dieu vous bénisse mais restez toujours dans la parole de Dieu nous devons demeurer dans les choses et que Dieu bénisse notre précieux frère Zachary vous avez vu comment Dieu nous a bénis en notre âme le diable voulait l'emporter loin mais les seigneurs savaient rester vraiment dans l'amour de Dieu si sa sœur a fait quelque chose contre toi ou ton frère pardonner et n'évitez pas un frère ou une sœur et puis la Bible nous fait savoir qu'il demeurait dans la communion fraternelle visitez-vous quand même comme au jour d'autre fois avec les sentiments d'amour allez voir son frère allez voir si sa sœur je crois que c'est nécessaire il y en a de sœurs qui ont eu des bébés allez aussi le voir faites ce qu'il y a pour voir faire c'est comme si vous avez eu un bébé et que Dieu vous bénisse je voudrais tant que Dieu m'accorde la grâce même si je suis absent que vous demeurez dans la parole de Dieu dans la foi dans l'amour effectivement vous communiez ensemble effectivement ne faites jamais rien par partie mais simplement dans l'amour de Dieu et puis dans les choses que vous ne vous envoyez jamais des choses qui sont blessantes et ceci dans des internets que vous avez arrêté ça dans vos Facebook dans vos statuts dans tout ça les paroles seulement d'un peu cacher les choses ça c'est diabolique mais toujours des paroles d'exhortation d'alabour et priant les uns pour les autres qu'il n'y ait rien qui puisse réellement si vous te perturber en divisant mais toujours la parole de Dieu qui soit à vous que l'amour du Seigneur te met en vous j'ai eu aussi la sœur Dorcas de la sœur Rose qui m'a appelé pour me dire que sa maman a perdu donc donc la sœur Rose de la Hollande je l'ai eu au téléphone parce qu'on m'a dit qu'elle n'était pas tellement très bien suite à cette situation on m'a demandé de pouvoir l'appeler je l'ai eu donc eu au téléphone notre sœur Rose a perdu donc c'est sa sa maman sa sœur c'est pas sa maman c'est sa sœur oui je l'ai eu oui ah mais notre frère qu'est-ce qu'elle a oui c'est sa sœur effectivement je l'ai eu au téléphone elle était vraiment effondrée elle pleurait beaucoup parce que bon c'était sa sœur effectivement ils étaient à deux qui étaient restés c'était douloureux c'est douloureux elle a besoin de vos prières elle a aussi besoin que vous puissiez aussi l'appeler aussi c'est votre sœur peu importe elle demeure toujours votre sœur alors quand vous resterez essayez de pouvoir faire tous vos efforts pour aussi l'appeler la consoler aussi effectivement aussi et si l'occasion vous avez donné aussi les pouvoirs aussi aller la visiter demandez-la si c'est possible parce que nous devons toujours faire le bien que Dieu vous bénisse nous allons prier aussi pour elle aussi d'entre eux et précieux ce vent madame parce que tu es notre Dieu tu nous enseignes parce que tu nous montres effectivement comment nous devons être notre précieuse sœur nous prions pour elle parce que notre sœur Rose Père qui a perdu sa sœur tu avais combien elle était complètement brisée dans son corps intérieur mon roi il a besoin de toi il a besoin de soutien aussi de ses frères et sœurs malgré les difficultés mon bénéme Père Saint-Dieu nous prions pour que tu la consoles tu consoles aussi sa famille souviens-toi de la sœur d'Ocas sa fille oh Dieu qui est toujours restée attachée avec autant de respect c'est-à-dire que tu la bénisses mon roi que tu la soutiennes que tu la faut ici parce que c'est par elle que je vais pouvoir prendre effectivement cette triste nouvelle Père Saint-Dieu de sa maman qui a perdu donc sa sœur bénis toute sa famille Père Saint-Dieu du Seigneur et saubard Jésus-Christ Amen mon frère Zachée viens s'il te plaît notre Dieu règne encore jamais son amour ne s'endort merci c'est-à-dire proclém recevrai pour jamais notre Dieu règne encore et vive et vive Jésus vit aujourd'hui j'ai sépter est tout près de vous il est tout mes trois Sous-titrage MFP. ...